liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Comment est-ce qu'on est arrivé au 24 février 2022 ? Pourquoi on est arrivé au 24 février 2022 ? Et quels étaient les intérêts des uns et des autres ? Donc on est obligé, pour répondre à ta question, de faire un saut dans le temps, de revenir en arrière et de comprendre pourquoi on a ce conflit. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui a priori ne permettait de dire qu'il y aurait un conflit armé, a priori. On a dit que Poutine veut s'emparer de l'Ukraine, il veut envahir l'Ukraine, il veut prendre les ressources naturelles de l'Ukraine, etc. On voit bien à l'usage que ce n'est pas le cas, que ça n'a jamais été le cas. Les Russes ne sont pas intéressés à l'Ukraine en tant que pays de ressources ou pour prendre son territoire ou pour reconstituer l'ancien empire tsariste ou pour reconstituer l'ancienne Union soviétique, etc. Ça n'a littéralement aucun sens. On le voit, il suffit de lire d'ailleurs les écrits. Ce sont ce que les gouvernants, les politiques russes ont écrits, et même Vladimir Poutine d'ailleurs en premier. On est à l'opposé de ça. Il faut regarder un peu des deux côtés qu'est-ce qui a conduit à la situation du 24 février. Les Américains ont décidé qu'ils devaient être la puissance dominante dans le monde, garante des libertés, garante de la démocratie, garante du monde libéral, du monde libéral, pas seulement occidental, mais du monde. Et ça n'est pas une invention de ma part. Ça a été écrit par un conseiller de la sécurité nationale de l'époque qui s'appelait Wolfowitz, et c'est ce qui est resté sous le nom de Doctrine Wolfowitz. Et cette doctrine, elle va très loin puisqu'elle expliquait même, elle est parue dans le New York Times à l'époque, et ça fait d'ailleurs un scandale, parce qu'elle disait même, il faut empêcher l'émergence de l'Europe. Et tous les gouvernements, que ce soit le gouvernement Obama, que ce soit le gouvernement de Trump, etc., ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, repris à leur compte la doctrine Wolfowitz. C'était presque logique, au début des années 90, de voir les États-Unis s'imposer comme puissance mondiale. Ils avaient les moyens, ils avaient... Bref. Le problème a commencé à venir à partir du début des années 2000, lorsque la Chine a commencé à émerger, comme puissance économique, que la Russie, après avoir fait son ménage intérieur, et littéralement le ménage, parce qu'il a fallu combattre les oligarques. Donc on a finalement une sorte d'épuration qui s'est faite, non pas par la force, mais simplement parce que les gens, du jour au lendemain, on leur a dit, maintenant, tu avais racheté tout ça, c'est confisqué, tout ça revient à l'État. Beaucoup de ces oligarques, d'ailleurs, m'ont gardé une profonde rancœur contre Vladimir Poutine. Et ce n'est pas pour rien que l'opposition russe aujourd'hui, ou l'opposition bruyante, parce qu'il y a eu une opposition réelle parlementaire, le Parti communiste qui est resté, etc., qui est en fait la principale force d'opposition, en réalité, en Russie, mais l'opposition bruyante, ou celle qu'on retient en Occident, comme Navalny, ce sont des gens qui sont financés par ces oligarques. Pour la Russie, de nouveau, je n'invente rien du tout, tout ça est écrit dans deux documents, en fait, qui a été publié par la RAND Corporation en 2019, et l'un d'entre eux, c'est « Extending Russia », donc c'est « Étirer la Russie », c'est en fait la mettre sous tension, d'une certaine manière, et le sous-titre, c'est « Unbalancing Russia », c'est « Déséquilibrer la Russie ». Donc comment faire pour l'étirer et la déséquilibrer ? C'est ça qui est assez pervers, parce que les gens voyaient que c'est une puissance qui est en train de monter, et donc il faut tout de suite couper ça dans l'œuf. Et cette stratégie a été écrite en 2019, et cette stratégie, elle explique très clairement qu'on va utiliser l'Ukraine pour faire ça, et qu'on va faire un conflit en Ukraine pour le faire. D'ailleurs, dans cette stratégie, on découvre exactement ce qui se passe aujourd'hui, à propos de la Transnistrie, à propos de la Moldavie, à propos de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, à propos des sanctions. Tout est décrit déjà en 2019. Donc tout ce qu'on a vu ces dernières années était déjà écrit sous forme d'un programme en 2019. Mais à la fin, dans la rubrique risque, il est dit, si vous appliquez ces stratégies, faites attention. Ça pourrait provoquer l'intervention russe en Ukraine, ça pourrait provoquer d'énormes pertes chez les Ukrainiens, ça pourrait provoquer les pertes de territoire des Ukrainiens, et ça pourrait pousser les Ukrainiens à faire une paix qui n'est pas avantageuse pour eux. Donc tout ça a été écrit en 2019. Donc on a décrit la stratégie, puis on a dit, attention, ne la faites... On vous décrit ça parce que c'est ce que vous nous avez demandé, mais ne le faites pas parce que c'est ce qui va se passer.